Pour deux euros seulement, vous verrez la bite du réalisateur onduler. Elle va onduler comme ça. Vous pourrez voir le frère du réalisateur en train de foncer en bagnole sur une meuf à poil. Et un tuto de rétrofil assez étrange. Salut à toi cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler du film Une fin dans la nuit, réalisé par Clément Stupniki. Et ce film, vous pouvez l'acheter pour deux euros sur Vimeo. Et deux euros, franchement, pour ce qu'on vous offre, c'est rien. Achetez-le pour rembourser au moins le budget Sex Shop. Putain mais qu'est-ce que je suis en train de dire ? Bon ! Je vais essayer d'être sérieux sans me taper trop de barres durant cette vidéo. Mais tout ça pour dire quand même que les gens qui sont dans le film et le réalisateur, je les connais plus ou moins. Mais ça ne va pas m'empêcher d'être objectif. D'ailleurs, j'avais déjà parlé du premier film dans une vidéo critique critiquable. Donc je t'invite aussi à voir le premier film qui lui est gratuit sur YouTube. Et puis là, on va passer à la critique du nouveau film de Clément Stupniki. Synopsis. Une bande de potes veut réaliser un film. Et pour ça, ils squattent une maison bien chelou. Et il va se passer plein de trucs chelous. Il y a un gorille qui veut faire des trucs chelous. Il y a un budget vomi. Il y a plein de choses, vraiment, dans ce film. Et je vais le dire honnêtement, Clément, parce que je sais que tu regardes la vidéo, évidemment. J'ai moins préféré que le premier film. Ça, c'est clair. Mais ils sont différents, en fait. C'est pour ça. C'est-à-dire que le premier, on est sur quelque chose de typiquement débile jusqu'à la fin, avec une réflexion. Là, je vous laisse aller voir ma vidéo. Je ne vais pas développer là-dessus. Et ce nouveau film, on sent que tu as pris un peu plus de maturité. Et donc, tu te permets de garder le côté humoristique, mais d'aller beaucoup plus loin dans l'étrangeté. Dans le truc un peu trash. Ce que tu avais fait, notamment, dans certains de tes courts-métrages qui sont dispo sur YouTube. Du coup, je n'étais pas bien tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'étais en train de me taper des barres. Et puis, à d'autres moments, c'est le malaise total. C'est-à-dire que Clément nous fait des trucs. Je me dis, pourquoi tu veux me mettre mal à l'aise comme ça, alors que juste avant, il y avait un truc fun, quoi. On sent les inspirations du gars tout de suite. C'est-à-dire qu'on a du trauma entertainment pour le côté carton-pâtes et puis le côté un peu entre-deux, avec ce côté très humoristique qui va même dépasser les codes cinématographiques, au point de faire des faux raccords, par exemple. Bon, les faux raccords, je dois avouer qu'il y en a certains, je les ai trouvés un peu trop. C'est-à-dire que je comprends pourquoi tu veux les faire. Ce n'est pas la première fois que je vois un de tes films. Mais il faut que j'arrête de te parler à toi, il faut que je parle au spectateur. Mais il y a certains faux raccords où je me suis dit qu'il en abusait. Il y a un moment où son acolyte, qui était dans les vidéos YouTube à l'époque, je ne sais plus ton prénom, désolé mec. Et donc, il a un faux raccord total, c'est-à-dire qu'à un moment, il n'a pas de barbe. Le plan d'après, il a une barbe. Et le plan de juste après, il a re-une barbe. Et tu sens que le plan avec la barbe, il a été filmé à un autre moment, volontairement, pour le foot à ce moment-là. Et du coup, ça m'a fait sortir du film. Mais le faux raccord peut avoir une autre fonction. Parce que même si je suis sorti du film avec ce faux raccord, il y en a certains autres qui, eux, sont là vraiment pour instaurer le malaise. Vraiment, tu te dis, il y a un truc chelou, le montage, il est tellement étrange, avec tout ce qui se passe en plus dans le film, que ça participe vraiment à ce sentiment de malaise. Le côté film réalisé avec deux bouts de ficelle, c'est du trauma entertainment. Ça, c'est clair. Mais il y a aussi du Sam Raimi. Et c'est pour ça qu'il est assez hybride, ce film. Parce qu'il y a l'hybridité dans le sens où c'est à la fois drôle et très glock. Mais aussi hybride dans le sens où il y a volontairement des fautes cinématographiques avec des faux raccords, qui sont volontaires. Mais aussi des choses assez balèzes en termes de réalisation. C'est-à-dire que, je parlais de Sam Raimi, il y a un moment où il y a un scénario qui vole à travers les pièces. Bon, là, j'ai clairement pensé à Sam Raimi. Il y a aussi une sorte de caméra subjective à un moment qui va un peu se balader comme ça dans le décor. Donc là, oui, clairement, il y a l'inspiration Sam Raimi. C'est d'ailleurs pas étonnant qu'au générique de fin, il y ait des remerciements. Sam Raimi, trauma entertainment, par exemple. Et du coup, là, c'est vraiment bien foutu. On a un film qui montre qu'il joue volontairement avec les codes. Parce que si avec des faux raccords et des problèmes cinématographiques, on se dirait oui, le film est raté. Sauf que quand à côté, t'as des trucs qui sont assez balèzes en termes de mouvements de caméra, en termes de réalisation, tu te dis bon, ben, s'il est capable de faire ça, à mon avis, à côté, c'est volontaire, en fait, de l'avoir fait. Et on joue aussi avec les codes du genre. Et l'un des meilleurs éléments là-dessus, c'est le plan nichon. C'est-à-dire que, oui, dans les films d'horreur, il y a le plan nichon. Voilà, dans les nanars, il y a le plan nichon. Et donc, du coup, ils font venir une meuf, voilà, et elle n'a pas de nom. Elle s'appelle plan nichon, quoi. Donc, elle arrive, ils disent, ok, ben, tu vas dans la chambre et puis le jour où on a besoin de toi, eh bien, voilà, tu sortiras. Mais à aucun moment, on la revoit. Sauf à un certain moment. Et cette fois, elle est très importante parce qu'elle montre que Clément joue avec les codes et qu'il les détourne. Parce que le plan nichon dans le film d'horreur, eh bien, c'est juste un plan nichon. Exactement comme les personnages du film qui écrivent leurs propres films ont considéré le plan nichon. C'est-à-dire, voilà, bon, c'est un plan nichon. On s'en fout, ça va pas plus loin. Sauf que Clément, lui, dans la manière dont il a écrit ça, vu ce qui se passe avec le plan nichon, dans la finalité de ce personnage, eh bien, ça déstructure les codes. Parce que, eh bien, il s'avère que à la fin du film, elle est plus qu'un plan nichon. Et donc là, je peux pas t'en dire plus parce que sinon, je vais spoil, ce serait dommage. Mais ça montre bien, vraiment, que, eh bien, il y a une réflexion du genre. C'est pas juste s'en amuser. C'est toujours aussi avoir une réflexion derrière. Et ça, il l'avait très bien fait aussi avec le premier film. Après, je peux comprendre que c'est un cinéma de niche. Mais clairement, moi, ça me parle. Je suis le genre à acheter un coffret Toxic Avenger. Je suis le genre à revoir Evil Dead 2. Je suis le genre à voir du Trauma Entertainment. Je rappelle que je suis abonné à vie sur Shadows aussi, quand même. Eh, mais Clément aussi, il a abonné à vie sur Shadows. Donc, clairement, on a des univers en commun. Et donc, quand je vois son cinéma, je comprends ce qu'il veut dire. Je vois ses inspirations. Je comprends exactement pourquoi il a choisi telle ou telle chose. À quoi ça fait référence. Et encore, pas toujours. Parce qu'il est beaucoup plus pointu que moi sur le cinéma bis. Même cinéma Z. Et en comparaison avec certains films du genre, je préfère largement regarder le film de Clément. Alors, évidemment que le fait que ce soit un gars que je connais depuis longtemps, ça peut jouer un petit peu sur mon ressenti. Mais je pense que ça va au-delà de ça. Sinon, je n'en parlerai pas aussi longtemps. Et puis, merde, c'est un film de genre français. Voilà, bordel de merde. Les gars, ils ont fait ça encore avec deux bouts de ficelle. Bon, ils ont eu un peu plus de budget. Parce qu'il fallait acheter des costumes, des godes. La baraque, ça va se demander s'ils l'ont trouvé en faisant de l'urbex. Et pareil, c'est vrai que je n'y ai pas pensé. Mais ils ont un drone. Et c'est là où je me dis, putain, les mecs, ils se foutent de la gueule du monde. Mais volontairement. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire des trucs de malade avec un drone. Et ils s'en servent quoi ? Ils s'en servent deux, trois fois pour en faire quasiment rien en plus. Il y a un plan typique Sam Raimi avec la bagnole qui va sur la route. Et puis le drone qui descend au fur et à mesure. Ça, c'est un plan assez léché. Mais après, ce qu'ils font avec le drone, c'est fouté de la gueule du monde, les gars. Et du coup, c'est intéressant parce que tu te dis qu'ils ont les capacités d'utiliser un drone pour faire des images léchées et tout ça. Mais ils veulent rester quand même à un truc caméra à l'épaule et tout pour donner ce sentiment de malaise en fait. Et je le rappelle, pour 2€, tu peux quand même avoir un tuto chelou de rétrofil. Si ça, c'est pas beau. Si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch. Parce que oui, j'ai créé une fiche pour ce film sur Captain Watch. D'ailleurs, Clément a l'air fier de son projet parce qu'il a clairement noté et pitché ses propres films. Voilà le délire du monsieur. Non, j'avoue, je ferai pareil. Bref, ma note Captain Watch. Eh bien, ma note, ce sera très bon. Mais un très bon qui est pas loin du pas mal. Parce que vraiment, le premier, c'était un très bon genre, ouais, j'ai adoré du début à la fin. Mais je pense que, ben, ce sentiment de malaise, il m'a vraiment foutu mal parfois. Alors, je suis persuadé que Clément, c'est ce qu'il cherchait à faire. Mais, je sais pas, trop hybride. C'est un très bon parce que je vois bien, je vois bien tous les aspects et tout. Pourtant, en général, ça me pose pas de problème. Mais c'est vraiment un tout. C'est l'ambiance, la mise en scène, le fait de mettre des faux raccords, le fait d'avoir des trucs très chelous, voilà, qui sortent de nulle part. Tu comprends pas pourquoi c'est là. Mais du coup, le fait que ce soit là, ben, t'es pas du tout à l'aise. Donc, ouais, non, c'est quand même réussi, quoi. Pour ce que Clément a voulu faire, et toute l'équipe, évidemment, pour ce qu'ils ont voulu faire, c'est réussi. Après, comme je le dis, c'est pour une certaine niche. C'est pas du cinéma au grand public. Ne mettez pas les enfants devant. Quoique, ça pourrait être marrant. Bref, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager en masse sur les réseaux sociaux, vraiment, pour faire découvrir le film. Parce que c'est toujours cool, tu vois, de faire découvrir, voilà, des réals, des personnes qui font leur cinéma maison, quoi. En plus, franchement, le film, il est à deux balles. Deux balles, c'est quoi ? C'est rien. C'est moins cher financièrement et psychologiquement que de voir Avengers Endgame. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch. Dessus, tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir. Tu peux me lancer des défis et voir mes pitches de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. D'ailleurs, en description, je vous mets aussi le compte de Clément si vous voulez le suivre sur Captain Watch. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas d'accionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Et puis, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut ! Sous-titrage ST' 501